Amis voyageurs bonjour dans ce film je vais vous faire découvrir une des plus belles îles des canaries la Gomera je vais vous indiquer les endroits qu'il faut voir et mon sentiment sur ce petit bout de terre en plein océan l'île est ronde et petite avec 378 km carré pour un diamètre de 22 km peu peuplée elle bénéficie d'une ambiance calme et familiale la petite capitale sans Sébastien accueille les féris qui sont le principal moyen d'accès à l'île malgré une rotation importante ils font office de filtre et beaucoup de visiteurs sont plutôt des randonneurs la plus grande partie de l'île est préservée et sauvage et pour les amateurs de paysages exubérants c'est un petit coin paradisiaque les villes à taille humaine ne sont jamais bondées et on peut les parcourir à pied la Gomera c'est surtout le paradis des randonneurs avec 650 km de sentiers parfaitement balisés qui constitue le meilleur moyen d'apprécier cette nature intacte à la Gomera les routes sont en étoile et il vous faudra quasiment toujours repasser par le centre dans le parc Gararonnet à plus de 1000 mètres d'altitude pour vous rendre du nord au sud et de l'est à l'ouest la Gomera n'offre pas de plage au sable doré ni la vie trépidante des stations balnéaires classiques mais vous y trouverez des endroits tranquilles où vous serez pratiquement seul au monde ici le temps semble s'être arrêté les paysages sont entourés de mystères et les nuages jouent à cache-cache avec les sommets l'île mérite vraiment son classement en tant que réserve naturelle de la biosphère nous avons parcouru l'île de long en large et notre constat est simple la Gomera est faite pour ceux qui aiment le calme et la nature sauvage ici les grandes richesses sont les forêts les piques rocheux et la mer vous ne devez pas manquer les chemins envahis de fougères du parc national de Gararonnet en particulier la forêt d'El Cedro je vous conseille lors d'une randonnée de faire une halte déjeuner au restaurant du camping la vista pour profiter des spécialités locales Gara Ronnet n'est pas le seul parc digne d'intérêt l'île est petite mais on y trouve tout de même plus de 17 zones protégées Côté ville, Saint Sébastien de la Gomera dispose de ruelles pittoresques et de quelques belles bâtisses Dans son parc se trouve la Torre del Conte, la seule fortification médiévale qui subsiste dans l'archipel Rendez-vous sur les hauteurs, admirez le panorama sur le port et la mer Valet-Grand-Rey est une petite station balnéaire faite essentiellement de logements de vacances Seul le quartier du port a gardé son authenticité Si vous préférez les communes plus calmes, choisissez Playa Santiago bien moins fréquentée Du côté des villages en hauteur, c'est Hermingua qui nous a le plus séduit La commune est tout en longueur C'est idéal pour le tourisme rural avec un large choix d'hébergement et de départ de randonnée Tout le secteur est agricole, vous y trouverez bananeraies et vignes à profusion Au nord, Agulot mérite aussi une escale La partie la plus intéressante est le village historique en haut de la colline Nous avons aussi parcouru son cimetière avec vue sur la mer L'Emirador ne manque pas à la Gomera Les quarts de touristes se rendent surtout à celui d'Abrante Mais il y en a plein d'autres et nous avons apprécié celui d'Ermita del Santo à proximité d'Aruro Valermoso est la plus étendue des communes de la Gomera Les maisons typiques de pierres et de tuiles et la beauté du paysage lui donnent un charme certain C'est là que l'on trouve les palmiers avec lesquels on élabore le célèbre miel-palme La Gomera est idéale pour ceux qui cherchent à passer leurs vacances dans une nature intacte Vous aimerez ces falaises abrutes, ces immenses vallées taillées au couteau, ces ravins qui plongent dans l'océan Ces villages aux maisons colorées parfois dans leur jus, ces ruelles étroites et ces églises omniprésentes Ces champs de bananiers, ces mangues et ces figues de barbarie Vous adorerez ces piscines naturelles taillées dans la roche, ces plages de galets et de sable noir Ces vagues tumultueuses qui viennent mourir sur les palaises Vous vous ferez plaisir avec des treks dans le vert des forêts Sans oublier la brume qui nappe le paysage d'un parfum de mystère Merci de vous abonner à mes smites Aoriousоне, 1963, 2018 próximo àial Renéa Ceci est un podcast avec le ciel immune La famille àолж Merci de vous dire Armin Fantaconine, 2022 Voyage de ban Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501